Radio-Fuble 4 Radio-Fuble 4 C'est le moment de suivre le journal parlé en français. A la présentation, Émile Nivasson. Nous sommes le 17 novembre 2021. Voici le titre de ce journal. Enlèvement en cascade des militants du CNL par les agents de la documentation. Hier et ce matin, deux membres de ce parti ont été enlevés à Gihanga et à Mutimbouzi. Ils n'ont pas cotisé à l'INCES depuis deux ans. Les infirmiers et le personnel du district de santé à Rutana accusent l'employeur d'avoir bloqué ces cotisations. Et le forum des diasporas burundaises de l'Europe appelle les burundais à se faire massivement vacciner contre la Covid-19. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est tout à l'heure. Débutons par la page sécurité. Les habitants des communes Muruta et Kawarore de la province Kayanza s'inquiètent des entraînements paramilitaires à l'endroit des imbonnais de ces localités. Notre ressource à Kayanza révèle que l'idéologie qui émane de ces entraînements véhicule l'élimination de toute personne qui refuserait d'adhérer au parti CNDD-FDD. Le point avec Dany Clair et la trou on va. La population proche des lieux d'entraînement des deux communes, Muruta et Kawarore en province Kayanza, affirme que c'est pendant la nuit qu'on donne ces entraînements paramilitaires aux jeunes imbonnais raccourés et que cette opération dure à peu près deux mois. Ça fait bientôt deux mois qu'on observe ces entraînements paramilitaires des imbonnais raccourés. Ils quittent l'endroit dénommé Lugazi pendant la nuit en pas de gymnastique et se dirigent vers Gwebura pour rendre fin à leur itinéraire à la Ango où ils exercent des exercices militaires. Ils portent des matrages et gourdins mais sans physique. Notre ressource est de Kayanza révélter les enseignements qu'on leur donne dans ces entraînements qu'il s'agit d'éliminer toute personne qui refusera d'adhérer au parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Ils entendent des slogans signifiant qu'ils vont tuer, éliminer toute personne qui n'acceptera pas de se rendre au parti, le CNDD-FDD. L'homme qui pilote ces entraînements paramilitaires est nommé Jean-Pierre Bayouwahé, directeur de l'école fondamentale de Lugazi. La rédaction de la RPA n'a pas encore joint sur Jean-Pierre Bayouwahé qui a été cité en fait qu'il émette sa version. « Nul ne devrait se réjouir de tuer ou de faire la guerre car ces actes ne constituent en rien de l'héroïsme. » Propos de Léonard Nyangoma, président du parti CNDD, qui réagit aux propos tenus hier par le secrétaire général du CNDD-FDD, Révérien Ndikourio, c'était lors du lancement de la semaine dédiée aux combattants. Léonard Nyangoma indique que le régime CNDD-FDD devrait organiser la commémoration du cessez-le-feu entre les Burundais plutôt que de célébrer la cruauté de la guerre. Les propos du secrétaire général du parti au pouvoir sont catastrophiques. Premièrement, parce que la guerre n'est pas une chose merveilleuse qui fait vraiment plaisir. C'est plutôt quelque chose qui prend l'avis de beaucoup de personnes. Faire la guerre, c'est la dernière solution que l'on prend après avoir vu qu'on a plus d'options pour résoudre pacifiquement les conflits. Par exemple, nous avons de notre part décidé de prendre les armes parce que nous n'avions pas d'autre choix. Le CNDD-FDD ferait mieux de célébrer le jour de la signature du cessez-le-feu, le jour de la signature des accords d'Arosha, bref, célébrer la fin de la guerre. Il devrait célébrer toutes les bonnes choses susceptibles d'éradiquer la guerre, les tueries et les carnages. Il s'agit donc là des idées qui se rapportent à la lutte contre l'injustice car celles-ci portent en elles les armes de la guerre. Partout dans le monde, c'est l'exclusion, les assassinats, la violation de la loi et des droits humains ainsi que la fraude électorale qui provoque la guerre. Nous demandons à ceux qui sont actuellement au pouvoir de faire plutôt de cette semaine un moment de se recueillir et de méditer sur la lutte contre l'oppression. Ils devraient organiser même des événements en rassemblant les Burundais issus de différents partis politiques afin qu'ils discutent sur les stratégies de développement du pays, la consolidation de la paix ainsi que la quête de la démocratie et de la justice. Sinon, ces attributions d'héroïsme, c'est comme s'ils disent qu'un héros est celui qui a décimé ou a fait du mal à beaucoup de personnes. C'est plutôt un appel à la haine et à la violence lancé à la population et surtout aux jeunes. Voilà, c'est Léonard Nyangoma, le président du parti CNDD dont est issu le parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Hier soir à Gihanga et son matin à Moutimbouzi, deux militants du Congrès National pour la Liberté ont été embarqués pour une destination inconnue par des agents de la documentation, Emmanuel Nioungeko. Le premier parmi ces militants du parti CNR est nommé Augustin Matata, trésorier de ce parti en commune Issa et de la province Boujumbura. Il habite sur la colline Elzoneburi-Nga en commune Gihanga de la province Boubanzha. Les informations seront mis par les habitants de la localité indiquent qu'il a été arrêté ce mardi vers 20h lorsqu'il partageait un verre avec ses amis dans un distro appartenant au prénommé gardien citoyen de cette même colline. Les mêmes informations indiquent qu'il a été embarqué de force à bord d'un véhicule double cabine, de couleur blanche immatriculée et 0540A appartenant à Venamiburo, responsable du service de renseignement en province Boubanzha pour une destination inconnue. Les témoins autoreurs reviennent Kereonar Naïchimiye, chef du parti Sendelef sur la colline Elburi-Nga, ainsi que les impôts de la collée Emmanuel Ekigiri auraient contribué dans l'arrestation de son militant du parti CNR. L'autre leader du parti CNR, Agmene Moutimbouzi, qui a été arrêté ce mardi est connu sur le nom d'Emmanuel Matata. Il habite sur la colline Mouyangé 1, en zone Gatoumba, commune Moutimbouzi de la province de Ujumbura. Arrêté à quelques mètres de son domicile lorsqu'il se rendait à son boulot, les informations fournies par les voisins indiquent qu'il a été arrêté par trois personnes en tenue policière et une autre qui était au volant en tenue civile. Cette dernière, selon toujours nos sources, était renommée Atiyandui Maana, agent des services secrètes ronde. Embarqué à bord d'une camionnette double cabine de couleur noirâtre immatriculée D3974A, ses proches ignorent le mobile de l'arrestation et la destination d'une heure. De surcroît, ajoute la même source, cette camionnette s'est rendue de nouveau après quelques minutes au domicile d'Emmanuel Matata, cette fois-là accompagnée par un autre véhicule de type pick-up, tous les deux remplis de policiers. Après une fouille perquisition qui a duré au moins une heure, ces policiers ont également embarqué l'épouse d'Emmanuel Matata, du nom de Jocelyne Inamahoro, qui a été ensuite libérée. Des informations en possession de la RPA indiquent que ceux de militants du Parti Sénèves arrêtés à la lire d'enlèvement à moins de 24 heures seraient détenus au cadre du service de renseignement situé dans les parages de la cathédrale Regina Mondi de la municipalité de Bujumbura. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre l'éroport d'Ondaïsava, administrateur de la commune Gihanga, en province de Wawanza, encore moins Siméobutoui, administrateur de la commune Moutimouzi, en province de Bujumbura. Puisque nous parlons droit de l'homme, un mois et deux jours que le président du syndicat des enseignants CPDU, Gérard Nyongavo, est incarcéré à la prison centrale de Mimba, à mairie de Bujumbura. Gérard Nyongavo a été détenu sous l'ordre d'Alexis Vangiatouiaga, procureur de la République près du tribunal de grande instance de la commune Moukaza. Toujours en page droit de l'homme, la fédération des syndicats des enseignants FENACEB s'insurge contre l'emprisonnement illégal du président du syndicat. Antoine Manouma, président de la FENACEB, demande que Gérard Nyongavo soit libéré, étant donné que le tribunal de grande instance de la commune Moukaza lui avait accordé la libération provisoire, mais que le procureur de la République près du tribunal de grande instance de Moukaza a interjeté appel. Suivez plutôt Antoine Manouma, c'est le président de la FENACEB. Il y a quatre semaines et deux jours que M. Niongavo Gérard, président du syndicat cépédique, est incarcéré à la prison centrale d'Olimba. Au sein de la FENACEB, nous avons toujours considéré cet emprisonnement illégal et illégal, car il a comme origine un conflit d'olivergique qui est tranché par la Cour suprême de ses compétentes. Par ailleurs, Niongavo Gérard n'était pas entré de perturber la sécurité du pays non plus. Il ne prétendait pas fuir vers l'extérieur du pays à cause de cette affaire. Nous sommes réjouis de la décision des magistrats du tribunal de grande instance de la commune Moukaza, réunis en chambre de conseil le 8 novembre 2020 d'accorder à Niongavo Gérard la liberté provisoire. On s'étonne toutefois de l'attitude du procès de la République de la commune Moukaza qui a vite énergété à peur afin que Niongavo Gérard reste en prison. Nous demandons à la Cour d'appel de la mairie de Moujoumboura qui s'occupe de la faire aujourd'hui d'envoiir au pas au tribunal de grande instance de Moukaza d'envoyer afin que Niongavo Gérard puisse être libre et recamer son poste d'attache sans tarder. Il n'y a donc aucune cause de garder Niongavo Gérard en prison et nous demandons aux responsables scolaires de Rousseau de Niongavo Gérard d'être patient et de ne pas prendre des sanctions à son endroit parce que nous avons espéré que bientôt il sera libéré. Voilà c'est Antoine Manouma le président de la fédération des syndicats des enseignants Fénaseb en sigle. Pour clore cette page des droits de l'homme les conséquences du manque de nourriture commencent à se manifester dans la prison centrale de Ngozi cette carence qui dure depuis plus de deux semaines a déjà eu des répercussions sur la santé de certains détenus Eric Nionzima nous en dit plus. La carence de la nourriture dans la prison de Ngozi s'observe depuis 18 jours selon nos sources cette dernière indique qu'au départ il y a eu pénurie de la farine de manioc jusqu'à présent cette farine de manioc n'est pas disponible selon les mêmes sources qui explique qu'elle servait à préparer la pâte qui accompagne le haricot les détenus déplorent le fin qu'ils sont obligés de consommer uniquement les 350 grammes de haricots puisque la farine de manioc n'est pas disponible l'huile et le sel utilisée pour préparer le haricot n'est pas non plus disponible depuis trois jours déplorent les détenus selon les mêmes informations les détenus atteints des maladies chroniques et ce qui fait moins de 50 kg font l'exception puisqu'ils sont également pris en charge par l'organisation de l'église catholique Caritas Burundi cette organisation leur donne des haricots des patates douces des choux et de la marante suite à cette carence de nourriture certains détenus perdent parfois conscience et s'écrurent à cause de la faim certains détenus expliquent qu'ils ne comprenaient pas les autorités habilitées ne trouvaient pas les solutions à cette problématique alors qu'ils ont été saisis depuis longtemps aujourd'hui ces détenus disent craindre d'être emportés par la faim d'autant plus que l'air effectif continue de croître actuellement la prison de Ngozi compte plus de 1900 détenus alors que la capacité d'accueil ne dépasse pas 450 personnes nous n'avons pas pu joindre le directeur de la prison de Ngozi Wilhelm Daizey cette pénurie de nos tirs s'observe également dans d'autres maisons d'incarcération des grognes sont signalées chez certains infirmiers et travailleurs du district sanitaire de Routana pour cause de leur employeur ne débloque plus de l'argent alloué à leur cotisation à l'INCS depuis plus de deux ans ils pointent du doigt le gestionnaire de ce district sanitaire d'être responsable de ce blocage plus de détails avec onésime de Chimagizé c'est infirmiers des travailleurs du district sanitaire de Routana qui sont mécontents sauf rémunérés par les centres de santé qui les ont embauchés ils font savoir que les employeurs ont cessé de cotiser pour eux à l'Institut national de sécurité sociale de l'INCS depuis plus de deux ans ils reprochent le gestionnaire du district sanitaire de Routana d'être responsable de ce blocage comme le témoigne un de ces infirmières nous avons adressé nos doléances aux titulaires des centres de santé qui sont nos responsables ces derniers nous ont signifié qu'ils ont été intimés l'ordre par le gestionnaire du district sanitaire de Routana de suspendre et temporairement ces cotisations car les centres des offens dépensent beaucoup de frais de déplacement pour aller au bureau de l'INCS se trouvant à Bouloulin qui tèga ou Boujumbura ces infirmiers de travailleurs qui se plaignent indiquent que ces cotisations ont été suspendues depuis le départ du prénommé Adrien l'ancien gestionnaire du district sanitaire de Routana il demande au gestionnaire actuel où il soit l'ambonade de son saisir au cas contraire il interpelle les autorités habilitées de prendre cette question à me depuis le départ d'Adrien l'ancien gestionnaire il y a plus de deux ans nos cotisations à l'INSS ont été suspendues nous vous supplions de demander à Wilson son successeur pourquoi il a interdit aux titillaires des centres et de santé de continuer à cotiser pour nous qu'est-ce que nous deviendrons à la retraite c'est vraiment triste à ce propos la rédaction de la RPA a essayé de joindre le gestionnaire du district sanitaire de Routana ainsi que docteur Gilbert Chiza médecin chef de son district sanitaire médecin d'avenir quittons Routana pour nous rendre à Chivito Quai où les responsables des vols qui se commettaient régulièrement au marché de Rugombo ont été appréhendés depuis la fin de la semaine écoulée une nouvelle qui a réjoui les commerçants de la place qui demandent toutefois à la justice de dire la loi sans penchant d'autant plus que tous les présumés voleurs sont membres de la Ligue des Jeunes du parti au pouvoir les imbonnais de la courée de Rugombo voler les marchandises se trouvant à l'intérieur du marché depuis quelques jours donc ils avaient fabriqué des clés semblables à celles qui ouvrent certains stocks à 18h quand le marché est fermé comme ce sont ces imbonnais qui surveillent qui surveillent le marché ils entraient et volaient ces marchandises comme des pagnes et des articles des boutiques le matin quand les commerçants arrivaient ils trouvaient leur stock incomplet et se demandaient souvent ce qui se passait alors que c'était ces imbonnais de la courée qui commettait ces vols pour identifier ces volets comme témoins toujours ces commissaires du marché de Rugombo tout a commencé par la gestation de celles qui achetaient ces marchandises de volets après avoir demandé où elles s'approvisionnaient il a répondu que c'était des imbonnais qui gavent le marché qui lui offronit ces marchandises habituellement ces imbonnais que les achetaient ont été tous arrêtés il y a une femme qui a fait chaque fois ces marchandises volées par chez cette femme a été arrêtée pour indiquer l'origine de ces marchandises durant l'interrogatoire au bureau communal il a affirmé que ce sont les imbonnais qui surveillent le marché qui lui fournissent ces marchandises et qu'ils collaborent souvent c'est ainsi que par la suite ces imbonnais ont été arrêtés à leur tour en plus ça fait longtemps que ces imbonnais la courée faisaient cela simplement ils n'avaient pas encore été identifiés les jours d'un voleur sont comptés on a commencé à les arrêter depuis le début dernier actuellement ils sont détenus au cachot même si les commerçants du marché d'Orgomb accrèment la gestation des présidents volés ils demandent que ce soit fait sans favoris ils demandent aussi que toutes les marchandises volées soient rendues nous avons su que le commerçant qui fourgait ces marchandises volées est libre de ses mouvements depuis cet après-midi à 14h clôturons cette édition en parlant santé le forum des diasporas burundaises de l'Europe appelle les burundais à se faire massivement vacciner contre la COVID-19 le Fodib rappelle que les vaccins administrés dans différents pays du monde ont déjà manifesté leurs effets la vie qui était presque paralysée a repris son cours suivant Cassien Nivaruta il est membre du conseil d'administration du Fodib depuis décembre 2019 est apparue cette épidémie qui a tué énormément de personnes à travers le monde et au Bourgogne aussi et qui malheureusement continue à l'heure actuelle à tuer au début il n'y avait pas de médicaments pas de vaccins et les gens étaient confinés chez eux dans leur maison dans leur pays pour éviter la propagation du virus les pays étaient fermés quasi à l'arrêt dès que les vaccins sont apparus des programmes de vaccination ont été mis en place dans tous les pays en coopération avec le MS pour essayer de lutter contre cette épidémie parce que c'est actuellement le moyen le plus efficace dont on dispose certains pays sont en avance d'autres le sont moins c'est pourquoi le Fodib voudrait vous demander d'aller vous faire vacciner massivement car c'est le seul moyen pour ralentir l'épidémie certes il y a les gestes barrières se laver les mains souvent la distanciation sociale le port du masque mais ce sont des outils qui viennent en complément au vaccin merci de répondre favorablement à son cri du coeur cri du coeur initié par l'association Fodib parce que le Burundi est un pays qui nous a vu naître et que nous aimons beaucoup parce que les Burundais sont un peuple génial qui ne méritent pas d'être décimés par cette épidémie alors qu'un vaccin a été mis au point par des scientifiques compétents dont on nommait l'international quand on est vacciné on peut attraper le coronavirus mais on ne développe pas les formes graves de la maladie on peut transmettre aussi mais moins dans les pays où le taux de vaccination est élevé les cas de coronavirus sont fortement diminués et le nombre de morts liées à cette maladie a également fortement diminué merci donc d'aller vous faire vacciner et de transmettre ce message au plus grand nombre sans faire ce geste on risque de déplorer un grand nombre de morts dans notre pays à cause de l'épidémie dans les prochains jours voilà c'est Kassien Nivaruta membre du conseil d'administration du forum des diasporas burundaises de l'Europe et voilà c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 17 novembre 2021 merci à vous tous qui nous avez suivi Emile Nivasumba j'étais à la présentation au revoir Sous-titrage ST' 501